Pour rappel, ces voitures qui sont à une vitesse de, voilà, une pièce de 2 euros, ça prend 400 ans pour un nano-car, mais peut-être ceux qui sont un peu plus rapides pour les traverser en moins de 400 années, mais en moyenne ça prend 400 ans pour traverser une pièce de 2 euros. Sinon, ça prend plus ou moins 800 000 ans pour faire un kilomètre. Mais on a vu hier qu'une voiture en tout cas peut faire peut-être ça un peu plus rapidement, pour rappeler l'équipe autricienne américaine, eux, ils sont arrivés assez rapidement, premiers, à la fin de la course. Mais en fait, ils continuent pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et les Suisses, qui roulent sur l'or, carrément, qui roulent sur une plaque en or, et eux, ils sont devenus premiers aussi, parce qu'en fait, le dipôleur, ils étaient sur une plaque en argent. Et voilà, on est en troisième, et les Japonais, malheureusement, ils ont eu un vrai problème. Les voitures ont plus ou moins, en fait, désintégré. On peut dire la même chose pour les Français, mais apparemment, ce matin, ils ont perdu leur voiture, mais ils ont trouvé un autre apparemment pour reprendre le relais. Et les Allemands aussi, qui ont toujours associé avec la qualité et la performance avec la voiture, ce fois-ci, ils ont un peu plus de difficultés. On espère que ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui. Mais pour commenter tous ces résultats de la soirée, et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, bien sûr, je suis avec Christian Joachim, le directeur de la course, et bien sûr, le directeur de recherche à la CNRS. Parlez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, hier, un bilan sur ce qui s'est passé, et ce matin. D'abord, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, on a un peu dormi, certains. D'autres n'ont pas dormi du tout. Ils viennent d'aller se coucher pour essayer de rattraper le retard d'hier. Donc, je vous fais un résumé d'hier et de la nuit. Rapide résumé pour hier, parce que vous avez vu ça, vous l'avez suivi. Donc, en fait, hier, il y a deux concurrents, deux équipes qui sont arrivés. Un sur la surface d'argent, un sur la surface d'or. Donc, ça, pour ces deux-là, c'est gagné. Puis, avec de multiples remondissements hier, finalement, quatre équipes pour décider de reprendre le départ et d'essayer de repartir avec différents problèmes techniques. Donc, c'était Dresde, Toulouse, Ohio et Tsukuba. On voit le résultat là. On voit le résultat là. Donc, les trois qui sont pour l'instant en queue, essayent de repartir. Alors, on y va un par un. Pour l'Ohio, ils étaient très contents hier, en début de nuit. Ils avaient fait 20 nanomètres. Puis, après, ils ont reculé. Ils ne savent pas pourquoi. Et puis, finalement, ce matin, ils ont réussi à faire à 31 nanomètres. Au milieu de la nuit, ils en étaient à 39. Et puis, ce matin, ils ont trouvé qu'ils avaient encore reculé. Bon. Donc, là, ils ont un petit problème. Ils vont essayer d'y arriver. Ensuite, si on regarde bien la liste, je ne sais plus. Il y avait Toulouse, il me semble. Si on peut revoir la liste, s'il vous plaît. Voilà. On revoit la liste. Ensuite, pour le windmine, en fait, ils ont eu un problème. Ils sont toujours à 11 nanomètres. Ils ont cassé deux molécules. Ils ont cherché une troisième. Et celle-là est bloquée. Sur la route. Donc, ils sont en train, maintenant, pour la journée, de la débloquer, s'ils y arrivent. Ensuite, pour la green buggy, c'est-à-dire la voiture toulousaine, on l'a perdue en pleine nuit. Et ce matin, ils en ont retrouvé une. Donc, ils essaient de la remettre sur la piste. Voilà. Enfin, pour Tsukuba, alors là, c'est la plus la malchance de la malchance. Ils avaient eu un crash logiciel hier. Ils sont repartis bravement pour essayer de refaire leur piste, de ramener la molécule sur la piste. Ils l'avaient retrouvé. Malheureusement, la molécule a cassé. Et ce matin, vers 6 heures du matin, le logiciel de contrôle a de nouveau craché. Question hier. Tout à l'heure, quand on en a parlé, on essaie de comprendre pourquoi avec… Parce qu'il y avait beaucoup d'essais pendant deux semaines avant. Et puis, vous avez travaillé pendant quatre ans sur ce projet. Pourquoi il y avait tellement de problèmes avec au moins quatre concurrents ? Et en fait, vous avez expliqué que c'est un peu comme si toutes les voitures de la Formule 1 étaient mises dans un avion pour aller à le prochain Grand Prix. Et l'avion s'est scratché. Tout à fait, oui. Si on peut avoir à peu près cette idée-là, imaginons que vous aviez un Grand Prix F1. qu'une équipe ou plusieurs équipes, on peut nommer une équipe puisqu'on va prendre un exemple une équipe, mettent toutes ces voitures dans un avion pour aller au rendez-vous du Grand Prix. L'avion crache. Et bien, sur place, il faut que les équipes, si elles veulent participer, trouvent un garagiste pour leur offrir une voiture. Et donc, toute la nuit, les équipes étaient en train de chercher un garagiste ? Ils essayaient de trouver un garagiste et de nuit, même à Toulouse, c'est fermé. Et oui. Et puis, les garagistes sont très chers qu'on veut chercher au dernier moment. Oui, surtout sur une surface d'or. Qu'est-ce qui va passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a eu deux types de décisions avant que les deux équipes qui sont en tête et qui ont déjà gagné aillent se coucher. Les deux, ils sont rentrés dans une autre compétition. C'est celui qui va le plus loin. Alors, ça dépend des surfaces. La surface d'argent est assez plate. Donc, il faut, je suppose, longer une marche tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à ce soir, 17h. Les Suisses ont un autre problème maintenant. C'est que, comme ils sont enrégés dans cette compétition, il faut qu'ils retrouvent une grande terrasse. Et pour l'instant, ils n'ont que des marches. Donc, il faudra qu'ils sautent de marche en marche. Et je signale qu'on aura l'équipe suisse avec nous vers 11h. Ah, 11h, oui, tout à fait. Et on aura le directeur de la CMS avec nous aussi. Oui, tout à fait. Et un autre responsable de la CNRS aussi. On aura l'équipe du logiciel. Et on aura une phase de la CNRS qui ne prendra pas. Et on aura l'équipe, du coup, de la CNRS.